salut à toi bienvenue sur ma chaîne youtube l'endroit idéal où tu dois être si tu fais du mlm à base de produits physiques et tu as bien compris ce matin encore je vais te parler n'est ce pas de mlm alors et donc nous allons voir n'est ce pas les trois compétences qu'il faut avoir pour réussir n'est ce pas dans son mlm en ligne la première compétence c'est quoi c'est le funnel building alors je ne sais pas ce qu'on appelle le funnel building un funnel builder c'est un constructeur des tunnels de vente et donc dans mon cas ce sont des constructeurs c'est à dire que ce que je vous conseille la compétence que je vous conseille comme fait du mlm il faut développer n'est ce pas la construire la construction des tunnels de vente adapté au mlm alors un exemple ce sont des exemples c'est que les tunnels de vente de produits mlm les tunnels de prospection et barrenage les tunnels de webinaire c'est à dire pour présenter n'est ce pas ton ta compagnie mlm ou bien ton opportunité mlm et aussi avoir pouvoir faire aussi n'est ce pas des tunnels de vente de produits à domicile et encore plusieurs sortes de tunnels liés au mlm dont j'ai écrit là dessus des tunnels n'est ce pas en relation avec le mlm a été produit alors deuxième compétence une fois que tu as maîtrisé n'est ce pas le funnel building il faut pouvoir n'est ce pas écrire les différentes pages les scripts des différentes pages de ce tunnel et par conséquent il faut maîtrisé la compétence n'est ce pas qu'on appelle le copywriting alors donc le copywriting c'est quoi c'est l'art d'écrire n'est ce pas les pages de vente ici et donc j'insiste encore là dessus sur des pages de vente qui seront n'est ce pas en relation avec ton mlm et par conséquent pour réussir une paille de vente il faut connaître n'est ce pas son avatar client même les tunnels de prospection et parrainage il faut connaître aussi son avatar client on ne fait pas la promotion on écrit pas tout le monde on écrit à des personnes spécifiques il faut connaître n'est ce pas le profil n'est ce pas ton client et ce qu'on appelle ici avatar et quelles sont les quelles sont les quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'il aime dans la vie n'est ce pas quels sont ses problèmes actuels et quels sont n'est ce pas quelle est n'est ce pas la vision n'est ce pas la position qu'il vise n'est ce pas de sa vie dans le mlm et donc il faut connaître tout ça n'est ce pas avant d'écrire avant de pouvoir écrire un contenu n'est ce pas irrésistible il dit bien un contenu irrésistible c'est à dire dès que n'est ce pas ton prospect qui respecte ton profil client regarde ce contenu il n'a pas le choix s'il sait pas n'est ce pas d'adhérer et donc il faut maîtriser le copywriting et le copywriting aussi va parler n'est ce pas ici des campagnes mail n'est ce pas quand tu fais tes tunnels les tunnels sont associés avec les campagnes et les campagnes mais ici permettent n'est ce pas d'augmenter le taux de conversion des tunnels de vente et donc pour écrire n'est ce pas pour écrire un bon contenu n'est ce pas des campagnes mail il faut maîtriser le copywriting il faut connaître son avatar client et pouvoir n'est ce pas écrire ces campagnes là si tu as bien compris ces deux la troisième compétence à maîtriser c'est le closing le closing ici on va parler n'est ce pas on parle de closing lorsqu'il s'agit de surtout en mlm lorsqu'il s'agit n'est ce pas de tunnel de prospection et parrainage parce que là-bas le prospect qui a été qualifié n'est ce pas à la fin va prendre rendez-vous avec toi et lors de de ces échanges là il faut pouvoir encore le requalifier pour avoir une personne n'est ce pas motivé une personne bien qualifié qui respecte n'est ce pas le profil n'est ce pas ton avatar de ton client n'est ce pas qui te ressent et qui va te rejoindre donc cet échange c'est cet échange là qu'on appelle n'est ce pas ici n'est ce pas le closing il dit requalifier encore le prospect avec des questionnaires voir quel est son degré de motivation donc voici les trois conditions dans les trois compétences qu'il faut avoir pour réussir réussir pardon son mlm sur internet alors et dans la partie description de cette vidéo n'est ce pas je vais mettre mes différents liens moi j'ai fait du mlm si tu veux si tu es curieux pour savoir le mlm que moi j'ai fait je vais mettre le lien n'est ce pas dans la description de cette vidéo et si tu fais autre mlm c'est pas la peine de se dégracasser je peux t'aider n'est ce pas à réussir n'est ce pas dans ton mlm je vais mettre le lien n'est ce pas pour que tu prennes rendez-vous avec moi et aussi n'est ce pas je mettrai n'est ce pas les liens de mes microservices sur internet c'est-à-dire sur Bifreunesse alors si tu as bien compris c'est dit avant et donc à ciao ciao pour la prochaine vidéo merci